Guy Kibera, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes ici à Bouyenne, juste là où la lave du volcan Niragongo s'est stoppée. Vous, en tant que président du CPJ, quel message vous voulez lancer par rapport à la situation que Goma et ses environs fait face ? Bien évidemment, une semaine après l'éruption du volcan Niragongo, il vous souviendra que c'est depuis le 22 mai 2021 qu'il y a eu l'éruption du volcan Niragongo, ici à Mounigui, où, contre toute attente, il y a eu coulée de lave qui a décumé tout sur son passage. Et comme vous pouvez le remarquer derrière moi, ça a eu des conséquences fâcheuses, à telle enseigne que des milliers, des milliers de personnes sont sans abri. Ici, d'abord à Mounigui, à Bouyenne, mais également à Majengo, une partie de Majengo, et nous pensons que c'est une situation qui devrait attirer l'attention de l'humanité tout entière, mais au plus haut niveau, et en premier lieu, les autorités congolaises. Voilà pourquoi je me tiens devant vous ce jour, en ma qualité de président de la jeunesse du Nord Kivu, pour lancer un cri de cœur, un SOS, pour demander aux autorités de notre pays de venir en aide aux populations du Nord Kivu. Et de manière spécifique, les populations de Niragongo, puisque c'est de là où est partie la coulée de lave, avec répercussions sur la ville d'Egoma, où, vous savez, des quartiers, dix quartiers de la ville, ont été obligés de quitter cette ville à cause des mouvements sismiques qui ont suivi l'éruption du volcan Niragongo. Sur demande du gouverneur des provinces, son Excellence Ndimma Kongba Constant, les populations sont allées à Massissi, précisément à Sake, à Boremana, à Kiroche, et d'autres sont allées jusqu'à Minova, d'autres encore sont allées sur l'axe Mouchaki, Massissi centre donc, et d'autres sont allées vers Kichanga. Là, c'est pour la partie axe Sake. Mais d'autres encore sont montées après qu'il y ait eu l'ouverture de la route, réouverture de la route Goma-Ruchuru, au niveau de Kibumba. Il y a eu donc des populations qui sont allées à Kibumba, d'autres à Ruchuru, à Rumangabo, à Kiwanja, à Bunagana, à Ishacha, et plus loin, dans les Loubero, à Butembo et à Beni. Et donc, toutes ces populations qui sont en déplacement, qui sont parties sans quoi que ce soit, sont dans le besoin, un besoin humanitaire. Ils ont besoin de l'assistance de la population et de l'assistance du gouvernement. Voilà pourquoi je voudrais profiter de ces micros pour vous faire part de l'état des lieux, de leur situation, puisque j'ai fait le tour. Et que donc, aujourd'hui, je peux vous dire que le plus grand besoin de la population, c'est les besoins d'eau, mais également des médicaments essentiels, les besoins de vivre et de non vivre. Les besoins des médicaments, comme je l'ai dit, c'est tellement pressant parce que les gens commencent à attraper des maladies. Les enfants, les ados et les jeunes sont butés à plusieurs difficultés liées aux intempéries puisqu'ils sont sans abri. Il faut reconnaître que c'est vrai, le gouvernement a demandé aux gens de quitter cette ville, mais ils n'avaient pas prévu un site d'accueil. Donc, ils ont besoin de bâches. Pourquoi ? Pour ne fiches que s'abriter un peu contre les intempéries, que ce soit le soleil comme les pluies, mais également, ils ont besoin de bradeurs. Pourquoi ? Parce que, même quand on y amène l'assistance en eau dans les camions-citernes, la population n'a pas de bidons, n'a pas de cantines, n'a pas de bassins. Il faut donc d'abord stocker cette eau dans des bradeurs avec une grande capacité entre 20 et 25 mètres pour que la population puise petit à petit. Sinon, quand on y amène de l'eau dans des camions-citernes, ils sont obligés d'utiliser de manière non économique et cette eau s'épuise très rapidement. Voilà pourquoi il faut très régulièrement aller les approvisionner en eau. Et donc, aujourd'hui, il y a lié aussi de souligner le fait que les femmes et les jeunes filles ont des besoins spécifiques et que par rapport à cela, il faudrait qu'il y ait un appui spécifique, bien entendu, notamment, par exemple, les kits de dignité pour leur santé sexuelle, leur santé, leur hygiène, je voulais dire. Et que donc, aujourd'hui, je lance un SOS au président de la République, garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions pour veiller à ce que la priorité des priorités soit accordée à cette population du Nord Kivu puisqu'ébitée par cette catastrophe naturelle et qui vient de s'ajouter sur les multiples tueries qui continuent à l'heure où je vous parle, rien que dans une semaine dans le territoire de Béni en secteur de Rwenzori, on a tué plus de 50 personnes en intervalle d'une semaine pendant que nous sommes en fuite ici de l'éruption volcanique à Goma, on est en train de tuer un territoire de Béni et ça veut dire que le défi est énorme en dehors de l'assistance humanitaire il faut continuer à fixer un oeil très regardant contre les FDLR les ADF et les FDLR et d'autres groupes armés voilà notre message au président de la république le message s'adresse également au premier ministre son excellence Samalou Kondé mais également au ministre national de la jeunesse son excellence Yves pour que l'assistance soit accordée très rapidement à la population mais je profite de l'occasion à ma qualité de président de la jeunesse leader des jeunes de l'Union africaine pour demander à tous ceux-là qui sont épris d'un sens du panafricanisme j'en appelle à la solidarité de la jeunesse africaine j'en appelle à la solidarité de la jeunesse congolaise et toutes les 26 provinces j'en appelle à la solidarité du conseil national de la jeunesse à Kinshasa j'en appelle à la solidarité du forum national de la jeunesse j'en appelle à la solidarité de tous les CPJ des autres provinces pour venir en aide aux jeunes qui sont dans la province du Nord Kivu en errance dans les territoires de Niragongo de Rouchuru de Beni de Loubero en ville de Butembo et également dans les territoires de Masisi et dans les Calais dans le sud Kivu et en ville de Bukavu voilà mon message à ce jour j'ai continué à lancer mon message de condoléances de compassion à tous ceux qui ont perdu les leurs consommés par cette lave puisqu'ils n'ont même pas eu la chance d'être enterrés dignement puisque consumés en dessous de cette lave sur laquelle nous nous trouvons alors président excusez vous le dites vous savez bien que les déplacés traversent une zone noire la situation humanitaire est très précaire il y a certains habitats des Goma qui jugent aujourd'hui la situation qui sera aujourd'hui calme mais il y a les autorités quand ils auraient déjà communiqué ils ne veulent pas parler concrètement en cas de retour de ces déplacés est-ce que pensez-vous que c'est le moment vis-à-vis de ce qu'on observe par rapport à la situation les déplacés peuvent revenir je ne suis pas mieux placé pour dire à la population si elle peut revenir ou pas je pense que l'autorité qui a demandé à la population d'évacuer reste encore compétente pour demander à cette population de revenir mais comme activiste observateur président de la jeunesse je me dois ici de dire que il y a lieu de demander au gouverneur qui est le président du comité de crise n'est-ce pas des ripostes contre cette situation de l'éruption volcanique de faire un effort pour compléter les équipes de volcanologues que nous avons ici par des équipes de sismologues pourquoi ? parce que le mouvement sismique le tremblement des terres qui ont suivi l'éruption volcanique mérite une analyse profonde par des spécialistes il faut faire la différence entre les volcanologues et les sismologues ce sont les sismologues qui sont capables d'analyser la tension la densité et l'impact de ces tremblements des terres que nous sommes entrés auxquels nous assistons et qui ont déjà créé des fissures dans la ville de Goma dans différents quartiers et qui créent une psychose de peur qu'à tout moment il peut y avoir de nouvelles explosions de la lave et emporter plusieurs biens de cette ville voilà pourquoi je demande vraiment que l'on puisse appuyer l'équipe de volcanologues que nous avons de l'OVG par les équipes de sismologues pour venir rendre complète l'analyse des techniciens afin de prendre une bonne décision c'est ça ma contribution pour que justement l'autorité prenne une décision claire et éclairée mais cependant nous qui sommes à Goma nous pouvons clairement dire qu'il y a baisse de mouvements sismiques il n'y a que les spécialistes qui suivent de très près qui nous confirment qu'en dessous de nous il y a encore des mouvements sismiques mais nous pensons que la tension a baissé il faut seulement qu'on les renforce par les experts sismologues pour sortir une décision claire et qui va pousser les autorités à décider il faut décider et vite pourquoi parce qu'il faut vous rappeler que l'aéroport par exemple international de Goma est interdit d'opérer de recevoir des avions pourquoi parce qu'il faut éviter des dégâts encore de plus mais nous pensons que c'est la seule voie c'est la seule voie par laquelle on peut avoir l'assistance provenant des pays étrangers des partenaires extérieurs et c'est seulement par cette voie là que nous aurons l'appui des humanitaires venus de Kinshasa et de partout dans le monde voilà pourquoi nous exigeons que des analyses soient faites très rapidement et que la décision sorte pour la réouverture de l'aéroport mais également pour le retour de la population puisque là où les populations se trouvent ils n'ont pas de maison je vous informe que là les quelques maisons qu'ils ont trouvées on a haussé le prix des loyers ils ont du mal à avoir à manger puisque le prix des biens vivriers a augmenté il n'y a pas l'assistance du gouvernement là-bas l'assistance du gouvernement arrive mais c'est sporadique ce n'est pas pour tous les jours ça ne peut pas garantir leur survie pendant toute la durée encore qu'on ne sait pas ça va durer combien de temps et donc nous pensons qu'il faut trouver une solution et la solution durable étant donné que l'assistance du gouvernement c'est vrai elle arrive mais elle vient de manière occasionnelle et que pour ça il faut une solution durable je salue en même temps l'assistance de la très distinguée première dame qui a envoyé ses équipes et commencé à assister la population à Massis à Goma mais également à Rouchourou mais nous pensons qu'il faut plutôt penser à des solutions durables et qui dit solution durable c'est-à-dire avoir la maîtrise de cette situation du volcan les mouvements sismiques la réouverture de l'aéroport pour que les populations rentrent et vivent dans leurs maisons mais pour ceux-là de Niragong ici où on se trouve ils n'ont plus de maisons il faut de nouveau réouvrir les routes les avenues sur cette lave ça c'est la responsabilité de l'Etat il faut également les appuyer pour reconstruire des abris provisoires ou des maisons tout cela ça fait partie des obligations de l'Etat congolais et nous pensons qu'il est plus qu'urgent qu'il puisse intervenir encore une fois j'appelle la population à observer les orientations des autorités compétentes pour savoir si oui ou non ils peuvent rentrer en ville de Goma et pour ceux qui sont en ville de Goma d'éviter de venir passer par-ci par-là sur cette lave pour ne pas s'exposer à la mort à la mort liée au gaz qui se trouve dans cette fumée que vous regardez que vous voyez derrière moi et qui peut causer plusieurs morts nous en avons compté plus de 15 depuis l'éruption volcanique 15 personnes sont mortes pourquoi ? parce que seulement ils ont été curiés et ils ont été asphyxiés par le gaz qui se trouve dans la lave voilà notre message encore une fois j'ai dit nous avons besoin de votre assistance vous êtes opérateur économique les hommes donc le secteur privé vous êtes humanitaire vous êtes gouvernant à n'importe quel niveau vous êtes province voisine vous êtes pays voisin nous avons besoin de votre apport pour survivre pour tenir face à ces multiples difficultés qui s'imposent à nous en tant que population du Nord Kivu de Goma de Munigui de Niragongo et partout où les populations sont en errance dans le territoire de Routchour comme dans le territoire de Massécy c'est moi qui vous remercie